Bonjour, je suis Eleonore, je suis de celles qui sont passionnées par la technique dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup l'opérationnel, le terrain, la relation avec les gens, les contractants, les entreprises, les mairies, c'est très diversifié. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste à Lille et j'aimais beaucoup la technique. En fait, c'est une école qui est vachement basée sur la science industrielle. Le vendredi matin, on allait faire du soudage, tournage, fraisage, de l'usinage de pièces mécaniques. J'ai intégré GRT Gas parce que c'est de l'industrie et j'ai été aussi attirée par le domaine de l'énergie. Ça a été tout naturel pour moi. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 2014 et j'ai été prise en 2015 en tant que cadre d'exploitation sur des stations de compression. Ensuite, j'ai eu mon second poste, c'était opérationnel mais plus dans des bureaux où j'étais au centre de surveillance régional de GRT Gas. Et là, aujourd'hui, je suis directrice de projet et j'ai plusieurs projets en réalisation, en études. C'est des projets où on construit et où on rénove des infrastructures. On gère l'obsolescence des tomates par exemple, où on construit des compresseurs. Mon projet préféré, c'est celui dont j'en suis le plus fière, à reborder un compresseur qui va comprimer du gaz du réseau GRDF vers notre réseau. En fait, GRDF, ils ont sur leur réseau des producteurs de biomethane. Leur réseau n'est pas assez dimensionné pour accepter tout ce gaz. Nous, on accepte leur gaz avec des compresseurs. C'est mon préféré parce qu'il y avait un gros enjeu délai sur ce projet. Et je suis assez fière parce que je l'ai mis en service avant la date que j'avais dit. Et je venais d'arriver dans ce poste-là. Donc, c'était mon tout premier projet. Il n'y a pas de journée type. Non, c'est vrai. Ça dépend si on va sur le chantier. Ça dépend si on va au bureau. Et c'est ça qui me plaît, c'est que tous les matins, je ne sais pas ce que je vais faire. Toujours quelque chose qui est différent de la veille. En dehors du travail, je suis toujours à regarder des vidéos sur des sujets techniques. Enfin, j'adore ça. En fait, depuis l'école d'ingénieur, depuis qu'on a 18 ans, on est peu de femmes pour beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'il y a certains préjugés, peut-être au début, quand on est en école d'ingénieur, qu'on est une femme et qu'on est jeune. Mais en tout cas, à GRT Gaz, ce qui est bien, c'est que tu as des équipes où personne ne va te juger du fait que tu sois une femme. Enfin, je me suis sentie tout de suite à l'aise à 23 ans avec des équipes de gars sur station de complétion. Et c'est des gens qui vont t'accompagner. Aussi, ce qui est bien à GRT Gaz, c'est que tu peux évoluer dans toutes les directions possibles si tu as la volonté. Qu'est-ce qui me plaît chez GRT Gaz, c'est que c'est une entreprise de service public. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est que beaucoup de mes projets participent à la transition énergétique. Et que c'est important puisque c'est un peu la guerre des énergies. Sous-titrage ST' 501